Bonjour, c'est CryptoLys, bienvenue dans la Côtier, notre rendez-vous matinale du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce lundi 26 décembre 2022, on se rapproche doucement de la fin de l'année, de la fin de cette année 2022 très compliquée et en même temps c'est le lundi d'après Noël, j'espère que vous avez été gâtés, j'espère que vous profitez de ces périodes de famille parce que c'est important et on va attaquer la partie nouvelle. Partie nouvelle sur laquelle vous allez voir, il y a pas mal de choses, pour en tout cas un 26 décembre, ils ne seront pas fous, CZ qui répond au FUD, on va revoir un petit peu tout ça, la Chine qui est dans le mal actuellement, on va en apprendre plus sur la FUD RFDX et on va terminer sur les mineurs du BTC et ensuite on attaquera notre analyse technique comme d'habitude. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez et partagez cette vidéo, ça aide au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec les nouvelles, avec CZ qui répond au FUD, FUD qui s'est passé sur Binance majoritairement depuis la cassure de FTX. Pour rappeler rapidement, CZ était un petit peu au déclenchement de l'affaire FTX avec un dump, en tout cas une annonce de dump des FTT, les tokens de la plateforme FTX. Et donc forcément, étant donné que Binance est le plus gros exchange crypto avec plus de 70% de part de marché, a subi un FUD colossal sur Binance, sur leur proof of reserve, sur le comportement de CZ, sur plein de choses. Et je vous ai relayé un petit peu tout ce FUD là pour vous donner un petit peu toute cette vision et CZ y répond à travers un thread qui est plutôt bien fait, somme toute, qui reprend pas tous les points mais qui va reprendre un certain nombre de points. Et les éléments importants à retenir, c'est qu'il a deux points sur lesquels il aborde des éléments intéressants. 1. La notion de centralisation dans le marché de la crypto-monnaie. Pour rappel, la notion de crypto-monnaie vient de la connotation de cyberpunk, en tout cas la notion de BTC, de Bitcoin, vient de la notion de cyberpunk qui veulent une décentralisation. Enfin limite, c'est de la décentralisation maximaliste. Et forcément, tout ce qui est centralisé est mauvais. Alors là-dessus, je mets un petit grain de sel, ce n'est pas ma position, j'explique tout simplement l'ensemble des choses. Mais il faut comprendre que c'est vrai que la centralisation derrière est toujours mise en opposition à la décentralisation et que, en tout cas, la black box de la centralisation, c'est-à-dire que le fait de ne rien savoir, comment sont stockés les fonds, est-ce que les fonds sont bien stockés, est-ce qu'ils ne sont pas utilisés comme dans FTX, ça va faire autre chose, voilà, rend très compliqué de faire confiance à la centralisation et c'est une des raisons pour lesquelles la crypto-monnaie et PTC a été créée, pour avoir une alternative et se passer d'un tiers de confiance, se passer d'un tiers de centralisation. Donc forcément, un SAX, qui est un échange centralisé, va être antinomique à la création réelle du BTC qui est à l'origine des crypto-monnaies, ou en tout cas de l'engouement que l'on a actuellement des crypto-monnaies, même si on voit que les altcoins sont des projets autres que BTC, n'ont pas cette vocation-là, et il s'axe plus que sur les use case, et donc, c'est deux choses qui sont séparées. Et il explique assez bien ça, cette notion de centralisation, et bien sûr, il va vendre sa paroisse en expliquant que la centralisation, il ne faut pas oublier que c'est une des raisons pour lesquelles l'industrie en elle-même va aller sur une mass adoption beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas de centralisation. Et ça, c'est un gros, gros, gros sujet, je pense qu'il faut aborder. Je ferai certainement une vidéo dessus, mais c'est la notion de simplicité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, la mass adoption, pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait des use case, oui, il faut qu'il y ait une adoption, au fur et à mesure des institutionnels, une réglementation, blablabla, oui. Mais surtout, il faut que ce soit simple. Si ce n'est pas simple, ça ne fonctionnera pas. C'est le principe même. Est-ce qu'on peut considérer que la crypto décentralisée, elle est simple ? Vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez beaucoup les échanges centralisés, malgré ce qui s'est passé avec FTX, ou est-ce que vous êtes passé en full décentralisé ? Est-ce que vous l'étiez avant ? C'est très intéressant de voir ça, parce que j'ai tendance à penser qu'il y a eu un événement FTX qui a entraîné une prise de conscience, mais c'est une prise de conscience qui n'est que partielle et qui disparaîtra dans les limbes de notre mémoire dans quelques mois, voire même quelques semaines pour certains. Donc, pour moi, c'est un point vraiment important. L'autre point important qui soulève et qui est, sans doute, aussi important, c'est qu'il définit que Binance n'a pas vocation à aller chercher de la compétition, en tout cas aller chercher des parts de marché sur la compétition. En même temps, à 70% de parts de marché maintenant, il y a l'intérêt d'aller grignoter quelques pourcentages dans la population, enfin, en tout cas dans les échanges centralisés qui sont concurrents, mais plutôt l'optique, c'est d'aller chercher la mass adoption, et je suis tout à fait d'accord dessus. Quand on a 70% de parts de marché, il n'y a aucun intérêt d'aller chercher de la compétition et d'aller chercher justement de la mass adoption. Et c'est là où il a peut-être raison. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de tous s'allier sur la notion de promouvoir les crypto-monnaies et empêcher les problématiques comme on a pu voir avec FTX pour justement donner confiance à ce qu'on essaie de créer, à cette politique de Web3 qui est fondamentalement le socle sur lequel on défend les fondamentaux. On va continuer, et on va continuer en parlant de macroéconomie, et surtout de la Chine, et on va parler du fait que la Chine avait vocation à se réouvrir. Je vous en avais parlé déjà depuis un certain temps. On parlait principalement du fait que, suite aux différentes manifestations qu'il y avait eues, une diminution de la politique anti-Covid, alors ce n'est pas une diminution qui est de tout à zéro, c'est une légère diminution, mais qui, somme toute, était plutôt bien vécue par la population, et une réouverture, une volonté de sortir de cette politique zéro Covid pour se réouvrir, et donc réouvrir aussi l'économie chinoise, qui est très importante pour l'économie mondiale, on ne l'oublie pas, qui est un vecteur de croissance colossal, et cette fermeture à zéro Covid avait entraîné aussi une grosse problématique sur les supply chains, et donc avait nourri cette notion d'inflation qu'on avait depuis déjà un certain temps, et c'est une des raisons. Et là, depuis qu'ils ont commencé à réouvrir, ou en tout cas à se diriger vers la notion d'abandon de cette politique zéro Covid, on voit une augmentation drastique du nombre de personnes infectées par le Covid en Chine, on parle de 37 millions de personnes, et que ça continue continuellement. Alors là-dessus, au niveau des textes qui sont dans cette news de Bloomberg, c'est toujours très compliqué, parce qu'ils font quand même beaucoup de fautes en ce moment, ils parlaient de 37 millions de personnes infectées par jour, en fait c'est faux, c'est 37 millions totalement infectées, et que ça continue tous les jours d'augmenter. Alors bon, c'est pas transparent, mais donc il faut vraiment prendre en considération ça, à tel point que le département de santé chinois a décidé de ne plus publier les chiffres. Voilà, tout simplement. Donc ça montre que, en effet, c'est vraiment dans le mal, surtout qu'on rappelle que la Chine a très peu de personnes vaccinées, en tout cas une partie vraiment faible, de par plusieurs raisons, c'est que, un, ils ont leur propre vaccin, qui n'est pas les plus performants, et que, à côté, la Chine est très récalcitrante à l'utilisation de la vaccination, et, forcément, on se rend compte que ça va être très, très compliqué, la notion de réouverture, en tout cas dans cette période hivernale, et, en cette période dans laquelle on a eu telle compression sociale au niveau de cette politique anti-Covid, que, forcément, lorsqu'on va diminuer, on va avoir un relâchement qui va être très important, et on risque d'avoir une accélération de la désinfection en Covid, et, donc, forcément, potentiellement, une rechute dans la schématique de cloisonnement de la Chine, à voir comment ça va se dérouler par la suite. On continue les nouvelles avec pas mal d'infos sur FTX, forcément, parce qu'on récupère des infos via Caroline Edison, qui était le CEO de Alameda, qui nous dit plusieurs choses. Un, c'est qu'ils ont défini, enfin, raconté que SVF, donc le CEO de FTX, qui est un peu à l'origine de tout ça, était au courant de l'ensemble de ce qui était fait à Alameda, et notamment le fait que Alameda pouvait emprunter des fonds illimités au niveau de FTX, n'étaient pas liquidés au niveau de FTX, on a beaucoup d'autres informations qui sont en train de tomber, et on a aussi le fait qu'elles annoncent qu'ils étaient au courant, tout ce qui n'allait pas au niveau de FTX et de Alameda, et qu'ils ont même menti à l'ensemble des acteurs qui étaient présents, en tout cas partenaires, qui étaient présents dans leur fonctionnement, pour récupérer, par exemple, des prêts, alors qu'ils n'auraient pas dû en avoir, et qu'ils ont menti sur la collatéralisation de ces prêts, notamment sur la mise en place d'un prêt en FTT, ce qu'on avait appris sur BlockFi, c'est que le prêt qui avait été effectué, le rachat qui avait été fait de BlockFi par FTX, était financé en FTT, ce qui est juste une honte, et on se rend compte que même Elisan, en tout cas Caroline, explique que SBF était au courant de tout ça, et qu'ils se sont arrangés pour créer de faux documents financiers, pour pouvoir continuer à emprunter, pour pouvoir continuer à faire du leverage sur les positions déjà en négatif qu'ils avaient. Donc c'est quand même, on apprend vraiment beaucoup de choses, mais en même temps on s'en doutait déjà que vu l'état de la société, ça ne pouvait être qu'une mauvaise gestion, le curateur actuellement de FTX, qui a été nommé suite au dépôt du chapitre 11, l'avait déjà dit, c'est qu'il n'avait jamais vu quelque chose dans cet état, ou dans lequel il y avait tout qui était faux, et on continue à montrer ça, et en même temps c'est logique. On terminera sur une petite nouvelle, qui va être sur les mineurs de BTC. Alors on sait que l'année 2022 a été très compliquée pour le minage de BTC, même si on voit quand même de nombreux investissements effectués dans le domaine, avec des grosses levées de fonds pour monter des grosses fermes, mais on voit que c'est vraiment compliqué en 2022, avec notamment le dépôt de bilan, en tout cas la mise en chapitre 11 de corps scientifique, je vous en ai parlé lors d'une quotidienne, qui représente quand même 10% du minage de BTC mondial, ce qui est vraiment colossal, et là on apprend qu'il y a 4 milliards de dollars, de dettes, prises en compte par les différentes compagnies de mining, qui déposent leur compte, forcément, en une seule année. Et c'est vraiment monumental. Et ce sont des dettes en plus qui ont été contractées majoritairement durant l'année 2022 pour pouvoir soutenir l'activité. Donc on ne parle pas ici de dettes liées à l'investissement de nouvelles fermes, en tout cas de nouveaux acteurs, on parle d'investissement d'acteurs existants pour soit moderniser leurs infrastructures, donc acheter de nouveaux ASIC qui sont beaucoup plus performants, de pouvoir déplacer ou payer des nouveaux prêts. Donc on est sur des choses qui sont très très compliquées. On sait que le mining, actuellement, est une industrie lourde, compliquée à gérer. Je vous ai fait notamment une vidéo samedi dans l'hebdomadaire où je vous explique un petit peu ma vision de cette industrie, et je vous explique comment ça fonctionne. Et il faut comprendre que là, on est dans une zone où, oui, on va avoir d'autres acteurs du mining qui vont disparaître, c'est sûr et certain, et ça va continuer comme ça. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on continue à mettre la pression dessus parce qu'on a eu un hiver très très froid, on a eu une tempête qui est tombée sur les Etats-Unis avec moins 55 degrés à certains endroits, et forcément, avec le blizzard et la chute des températures, on a une surconsommation, donc une surtention des réseaux électriques américains, et donc forcément, une mise au pas de la consommation des mineurs PTC sur cette période-là. Mais ce qui est classique et ce qui est normal, ce qui fait partie de leur contrat, c'est quand on a une surconsommation, que ce soit dans des moments extrêmes comme cet été où il y a eu des pics de chaleur, et là, c'est des pics de froid, on va avoir un arrêt du mining. Et on voit que cet arrêt US du mining nous a fait passer de 230 en hash rate à 155 en difficulté. Ce qui est très très important, ça veut dire que quand même, les US, et ça on le savait depuis déjà un certain temps, mais les US ont vraiment une partie très importante de l'industrie du mining, et aussi ça veut dire que l'industrie du mining est très sujette à la réglementation US. Que se passerait-il si on avait un rejet total de l'industrie du mining du PTC aux US, même si c'est peu probable vu la volumétrie actuelle représentée par le mining, on aurait quand même une chute drastique de ces parties-là. Je rappelle aussi que la grosse problématique du mining US, c'est que la majorité est utilisée sur de l'énergie fossile. Et donc forcément, ce sont des choses qui sont sujets à la réglementation à un moment donné, et ce qui risque d'entraîner aussi une diminution du hacheraie. Du coup, forcément, pour les acteurs qui sont préparés sur ces schématiques-là, pour eux, c'est du pain béni parce qu'ils récupèrent tout ça. Après, il faut bien considérer que c'est juste temporaire, et il y a toujours la notion de l'attaque 51. si jamais on avait une surconcentration dans un endroit clé, donc par exemple les États-Unis, et qu'on avait une tempête, admettons, si on avait plus de 60% ou plus de 50% des mineurs BTC qui se trouvaient justement dans cette partie-là, et on aurait eu un hashrate qui aurait diminué beaucoup plus que 30%, et qui aurait peut-être donné l'opportunité à des acteurs mal attentionnés de détourner, ce qui aurait été très compliqué parce que la peur de l'attaque 51 reste quand même la plus grosse peur sur le réseau Bitcoin. On va terminer avec la partie news, on va attaquer la partie technique, partie technique qui commence par notre schématique habituelle sur laquelle on rappelle que nous sommes dans un schéma IOTISVAC 1, 2, 3, 4, 5, 5, terminé en avril 2021, nous sommes dans un retracement ABC, dans ce retracement ABC ce qui est intéressant de voir c'est que nous sommes en dessous du 618, pour répondre à la question oui, c'est intéressant si on souhaite s'exposer tant qu'on a une politique de décès cohérente, une stratégie de décès cohérente, est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Oui, nous avons un target 786 à 14 800, nous avons le top de la 1 à 14 000 et nous avons les 10 000 dollars à 1,618 d'extension de Fibonacci de la 1 sur le retracement de la P et un autre bloc qui correspond à 10 000 et qui est la résistance Ishimoku Monthly, le prix qui peut être considéré comme important. L'élément aussi à noter, c'est que nous sommes en weekly et nous avons une divergence haussière qui est présente déjà depuis un certain temps. On rappelle que la divergence est présente depuis la cassure de 3 ici et de Celsius qui s'est déroulée ici, qui est la continuité de la cassure de Terralona que l'on avait eue dans cette période-là, notamment en mai très très forte sur lequel on était reparti à la hausse très fortement avec un break je le rappelle ici weekly, un break d'un W weekly fort sur lequel on a fait une réintégration et on a ravalé la totalité en termes techniques et ensuite ça a été catalysé, ce ravalement fortement par Terralona et la crise de liquidité qui a eu lieu et de liquidation qui a eu lieu sur Terralona ce qui est en même temps classique étant donné qu'on était plutôt bullish sur cette partie-là avec un retest de la TH on voit qu'on a ravalé entièrement et on s'est fait break les jambes directement je comprends qu'on a aussi une macroéconomie qui est compliquée même si à cette période-là je vous avoue qu'en mai en tout cas l'économie était au plus mal était comme là actuellement je veux dire on a assez peu bougé de mai si on regarde vraiment les chiffres certes on a augmenté les taux réels d'intérêt mais à cette époque-là Powell était assez clair sur le fait qu'il allait augmenter les taux quoi qu'il arrive donc on était un petit peu sur les mêmes informations qu'on a maintenant avec une inflation qui ne fait que croître même si maintenant on a vu que ce n'est pas le cas on commence à avoir une diminution de l'augmentation de l'inflation mais ici on avait à peu près les mêmes idées c'était même moins bullish que là et pourtant on était parti pour se dire qu'on allait en tout cas la majorité des gens pour aller casser en haut à cette époque-là je vous disais qu'on allait chercher la R pour aller faire un bc-ar-st-so pour faire une accumulation une réaccumulation de week-off pour aller chercher justement en plupart un sign of weakness pour faire une accumulation chose que nous sommes en train de travailler déjà depuis un certain temps ici et oui depuis un certain temps ici nous sommes dans une accumulation de week-off je suis en daily cette fois-ci dans cette vision où on commence avec la chute de 3 ici qui nous donne la relatance baissière avec le sign of climax on retrace on fait l'automatique rally on va retester le secondaire de test on fait un petit retracement pour combler l'imbalance et on gaz baissière en faisant le STB donc prise de liquidité le secondaire de test de phase B dans lequel on récupère une partie de liquidité qui est importante dans cette notion réelle de l'accumulation de week-off et nous sommes en train de nous stabiliser dans cette zone-là suite à la cassure de FTX nous retrouvons ici et on va regarder en horaire en horaire on voit bien qu'on a aussi cette accumulation SC ici AR ST STB le STB est plus court c'est-à-dire que là on a vraiment une prise de liquidité juste avec une mèche qui est effectuée quelque chose qui est plutôt classique dans la notion d'accumulation week-off-kend et nous avons une accélération suite à cette prise de liquidité qui s'est faite en 3 temps accélération qui est très importante et qui s'est schématisée systématiquement de la même façon dans laquelle on a une compression le week-end majoritairement avec un manque de liquidité de volatilité on fait un long squeeze suivi d'un short squeeze compression des liquidités cassure réaccélération compression des liquidités cassure réaccélération et nous avons un petit peu ce qui est en train de se passer ici je voulais annoncer depuis jeudi qu'il y a de grandes possibilités qu'on se retrouvait sur une zone d'enduit mortelle avec une compression des liquidités qui a duré pendant un certain temps chose qu'on a vu ici et que l'on voit encore aujourd'hui même si on voit un petit peu plus de mouvements qui est en train de se faire ça reste quand même assez faible avant de revenir sur exactement ce cours là je vous rappelle que nous sommes dans une continuité baissière continuité baissière si on prend un tout petit peu de recul on revient sur du daily mais avec un petit peu de recul ce qui est intéressant de voir c'est que nous avons une continuité baissière avec la prise de liquidité qui a été effectuée accélération accélération haussière qui a été effectuée avec une prise de l'air là donc on est bien continuité baissière retracement et là nous sommes dans le retracement du retracement aussi la question est est-ce que on va se baser sur une schématique qui va être longue c'est à dire avec un retracement potentiel de ce style là dans lequel on a la mise en place d'un canal de retracement haussier ou est-ce que le retracement est effectif et considéré comme tel et une casse baissière donc c'est à dire on break ici et c'est la grande question qu'on se pose depuis déjà un certain temps avec la cassure que l'on a eu en haut une cassure très importante sur laquelle on avait déjà anticipé un petit peu cette cassure avec la prise de liquidité avec l'objectif 1.618 qu'on avait de cette première impulsion haussière et justement cette cassure la grande question qu'on se pose est-ce que cette cassure va aller retravailler la zone d'imbalance qu'on a au niveau de 16 000 16 000 15 800 pour pouvoir travailler l'obé d'achat faire une belle accumulation et repartir faire un plus haut ou est-ce qu'on va enfoncer directement et si on enfonce est-ce qu'on va aller retester le STB ou est-ce qu'on va aller faire un spring donc c'est-à-dire une dernière prise de liquidité avant de repartir à savoir que vous connaissez déjà ma position ma position c'est que nous sommes dans un range 15 000 25 000 avec possibilité d'extension un petit peu plus bas mais ça reste au moins un grand range dans lequel on risque d'évoluer une grosse partie de 2023 et c'est un petit peu ce que l'on attend dans un bear market dans une dernière phase de bear market dans laquelle nous sommes dans une accumulation de week-off qui peut durer assez longtemps et plus la cause dure longtemps plus le mouvement qui en sort est conséquent c'est-à-dire plus l'accumulation dure plus le mouvement qui va en sortir va être impulsif et aussi et c'est ce que l'on attend si nous sommes dans les crypto-monnaies et que vous êtes encore là à m'écouter ça veut dire que tout simplement vous êtes là pour le prochain bullrun donc vous savez très bien ce qui vous attend alors ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a eu bien cette accumulation très très forte des compressions de liquidités que l'on a le but étant étant qu'on a assez peu de volatilité de créer la liquidité on a créé de la liquidité sur la partie haute ici on a créé un tout petit peu de liquidité sur la partie basse ici mais majoritairement le gros de la liquidité se trouve là donc ce que l'on va attendre c'est potentiellement avoir un recheck haussier alors est-ce que ça va être un gros recheck haussier ou est-ce qu'on va retester juste ce niveau là c'est la grande question que je me pose ce qui est sûr c'est qu'on est allé chercher la liquidité vous le voyez bien on va aussi un petit peu ici que vous voyez bien le niveau que je vous avais donné on est allé chercher une fois deux fois durant cette période là et ce qui est intéressant de voir c'est que là dessus il faudrait pour moi aller chercher minima avant de faire une continuité baissière ici cette liquidité qui est en attente donc à 17 064 voire même une extension à 17 200 niveau que je vous ai donné déjà depuis un certain temps pour potentiellement aller chercher 7 300 7 200 me paraît bien au vu des liquidités qu'il y a il y a quand même assez peu de liquidités malheureusement on est toujours en clôture annuelle je vous le rappelle donc on est dans la dernière semaine de l'année 2022 dernière semaine dans laquelle nous allons avoir peut-être un petit peu de volatilité mais on voit très très bien que les marchés sont quand même un petit peu faiblard et surtout au niveau de la crypto monnaie et donc ce que je vais attendre moi ça va être une accélération haussière prise de liquidité sur squeeze qu'à sur baissière pour ensuite renfoncer avec ma target toujours 16 000 15 900 que j'ai depuis un certain temps depuis qu'on a commencé cette chute au niveau de l'underflow au niveau de l'underflow il ne se passe pas grand chose je vous avoue qu'on reste sur la même schématique où on a une légère augmentation des positions des top traders dessus donc on ne bouge pas on a un open interest qui est flat totalement flat donc très peu de perpétuel qui est en cours on a un cours qui zone donc là on est sûr à quelque chose qui n'est pas encore décidé c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même pattern qu'on a retrouvé mercredi et jeudi donc ça n'a pas changé depuis ce qu'il faudrait voir c'est justement une diminution drastique il y a au moins de 0,5 voire un point de déposition de top traders pour se dire qu'en effet on est en train de positionner en short et surtout il faudrait avoir un petit peu de leverage pour donner un petit peu de mouvement effectif donc il faudrait vraiment avoir un petit peu de volume pour pouvoir se dire qu'on part si on regarde un petit peu ce qui se passe ici avec le RSI et le momentum on voit qu'au niveau du momentum on a une compression de celui-ci aussi donc ça veut dire que vraiment le mouvement qui va en sortir à un moment donné va être impulsif va être impulsif et suffisamment fort et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant et c'est pour ça que je vous dis que la préparation d'un mouvement impulsif généralement se passe par un cluster liquidation avant donc du coup short squeeze puis ensuite short directement au niveau de la macroéconomie le Nasdaq on voit qu'on a une journée déjà avec pas mal de volatilité alors que le marché US n'est pas ouvert et on est majoritairement dans le vert ce qui veut dire aussi qu'on aurait tendance à faire une continuité baissière pour aujourd'hui et demain je pense peut-être un reversal sur mercredi jeudi vendredi parce qu'il faut faire une prise au profit en tout cas terminée cette année plutôt sur des bougies vertes c'est plutôt cette tendance là surtout que nous sommes dans la zone de retracement 786 que l'on a déjà depuis un certain temps dans laquelle on sait qu'on peut avoir un retravail haussier pour aller retester en tout cas une partie haute pour aller combler une partie de cette imbalance qui est en attente ici pour soit break haussier et enchaîner une cassure haussière chose qui comme tout pour moi me paraît un petit peu compliqué sur janvier février mars on va en rediscuter tout à l'heure même si je vous l'ai déjà expliqué serait une continuité du coup baissière avec peut-être un retest puis une cassure et c'est quelque chose qu'on est en train de voir de toute façon dans tous les cas sur l'ESP500 ESP500 pareil on voit qu'on commence la journée qui est plutôt bullish même beaucoup plus que le Nasdaq mais en même temps l'ESP500 est beaucoup plus fort que le Nasdaq depuis la crise d'incertitude ces 6 derniers mois et ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a quand même de la marge de descente pour l'ESP500 l'ESP500 en 786 qui est un peu ma target de retracement serait à 3626 3626 qui correspondrait sur l'ESDAq quand même à une prise des liquidités de ces zones là pour aller chercher potentiellement le 886 à 10634 ce qui correspondrait à un moment donné à un retracement du DXY DXY qui continue sa descente mais on voit que le momentum ici est en train de shifter on a un momentum qui est plutôt baissier et si on regarde ici on voit que le momentum est en train de se restructurer et on voit que même ici si on regarde on a toujours inclinaison baissière on n'a pas de divergence effective mais on a quoi que toute petite vraiment toute petite et toute légère en limite je ne la considère pas mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a une diminution une inflexion du RSI donc c'est-à-dire une inflexion du momentum qui peut être signe d'un reversal que l'on attend déjà depuis un certain temps ça peut mettre du temps on peut continuer à baisser tranquillement comme ça et avoir un momentum qui continue à monter et donc la grosse divergence qui va se mettre en place ça n'empêche que ce que l'on attend au niveau du DXY c'est pour moi un retest un retest de 109 qui serait ici signe d'un enfoncement du SP500 du Nasdaq qui serait signe d'un enfoncement en janvier février donc l'hiver chose classique avec potentiellement la mise en place d'un ranging ensuite pour réentamer la baisse et donc une réaugmentation Nasdaq SP500 pour retrouver des niveaux classiques de cette fin d'année et ensuite préparer un réel mais pour une accélération haussière c'est un petit peu l'idée que j'ai depuis un certain temps donc je vous explique vous avez cette idée pour cette fin d'année est-ce que pour vous on va clôturer dans le négatif est-ce qu'on va continuer en 2023 début 2023 est-ce que vous pensez qu'on va avoir un printemps qui va être un petit peu plus printanier que cette année 2022 ou on va rester dans la même vague que l'année 2022 dites-moi tout en commentaire et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo avant de se quitter je vous rappelle que le Discord est en commentaire c'est gratuit et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie de la blockchain du trading et de l'investissement n'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord on a mis en place un premium avec plus de contenu avec plein de choses comme par exemple 100 vidéos 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique on y en rajoute toutes les semaines donc ça grosse toutes les semaines vous y retrouverez aussi des stratégies de trading des stratégies d'investissement des analyses des live hebdomadaires des briefs quotidiens que j'ai fait sur le marché plein de choses plein de contenu n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux je vous dis à tout de suite si tu aimes mon contenu n'hésite pas partage like ça m'aide énormément et rejoins nous sur Discord et que je vous elk je travaille à tout de suite Sous-titrage ST' 501